Le mantra d'ouverture, moi je laisse l'allumer, les pieds joints, la colonne droite, les épaules basses, laissez le souffle se passer, la verticalité du corps s'installer, dirigez-vous vers le ciel, et on va le faire ensemble, au lieu de répéter après moi, vous allez inspirer. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et le crâne. Vous imaginez que tout ça est l'un au-dessus de l'autre bien empilé. Vous laissez le devant des aisselles s'ouvrir et monter, descendez les homoplates vers le bas. Vous essayez d'enrouler le coccyx, comme si vous aviez le coccyx qui devenait long et lourd jusqu'au sol. Inspirez, j'ai juste corrigé deux, trois trucs. Et sur la prochaine inspiration, vous tournez les bras et vous joignez les mains. Expire, vous partez en flexion, inspirez, tirez les bords du buste et chaturanga dandasana. Plignez les coudes contre vous, gardez les bras tendus, roulez les orteils vers l'avant, poussez le sternum vers l'avant, roulez les épaules vers l'arrière. Expire, Adho Mukha, le nombril qui vient vers le ciel et vers le haut. Je vais juste monter. Restez cinq respirations. Donc, vous pouvez vous mettre en Adho Mukha, on vient juste de commencer. Et vous revenez, donc on revient, faites la prochaine avec nous en fait. Revenez en transférant le poids et en inspirant, vous ramenez les deux pieds entre les mains. Et tirez le buste, flexion, expire, relâchez la nuque. Et remontez en inspirant, main jointe, regard vers vos pouces. Samastiti, vous ramenez les bras le long du corps. Prochaine posture, sur l'inspiration, vous tournez les mains, vous ouvrez la poitrine. À l'expiration, vous allez vous placer en flexion, vous laissez s'allonger les bords de la taille. Redressez, étirez les bords du buste, le visage face au sol. Expire, prenez appui dans vos mains et envoyez les jambes derrière, gardez le poids dans les bras. Urgva Mukha, vous tendez les bras, vous roulez les épaules vers l'arrière, le sternum vers l'avant et vous guidez avec le menton. À l'expiration, vous poussez dans les mains, les fesses vers le haut. Ado Mukha. Gardez le poids dans les talons, laissez les os fessiers monter. Et peut-être pour essayer d'engager le centre, vous faites comme si vous rapprochiez les deux os fessiers l'un de l'autre et vous allongez les bords du buste. Vous cherchez à ancrer la pointe du sternum avec le pubis. Le nombril reste connecté avec le dos. Vous laissez respirer toute la partie au-dessus du nombril. La prochaine expiration, vous regardez entre les pouces, vous amenez les épaules en avant des poignets. Et en prenant bien appui sur vos bras, vous ramenez les pieds sur l'inspire. Flexion, expire, inspire, redresse, main jointe. Et samastitifi, vous ramenez. Une autre, inspire et ouvrez la poitrine. Plongez à l'expiration, la nuque est relâchée, le bas-ventre est engagé. Redressez les épaules, allongez les deux bords du buste, éloignez les épaules des oreilles et partez en chaturanga dandasana en expirant. Pliez les coudes ou pas, urdva Mukha, la sternum, la poitrine vers l'avant et vous roulez les épaules vers l'arrière. Expire, le nombril vous amène vers le ciel. Vous guidez avec le nombril et vous restez là. Etalez la peau des mains, ramenez bien le poids dans vos deux pieds. Respirez, tournez le haut des bras vers l'extérieur, éloignez les épaules des oreilles. Ancrez la base du pouce et de l'index. Encore une respiration. Vous cherchez la respiration des bords du buste. Vous cherchez à faire le dos plat. Et on revient, vous regardez entre les deux pouces, vous avancez les épaules au niveau des poignets. Revenez en inspirant. Flexion, expire, pliez peut-être les genoux. Inspire, redresse, main joindre. Regarde vers les pouces et vous ramenez en samastiti. Deuxième, salutation. Anche en premier, puis vous redressez sans cambrer, vous enroulez le coccyx. Expire, vous ramenez, frontis bien. Inspirez, vous déployez le buste. Expirez, vous pliez les coudes ou vous gardez les bras tendus. Vous poussez le sternum vers l'avant. Vous roulez les épaules vers l'arrière. Expire, addomukha. Regardez entre les pouces, jambes droites entre les mains et virabhadra. Expire, vous ramenez le talon vers le ciel, vous pliez les coudes. Vous poussez avec les pieds, le sternum vers l'avant. Menton qui guide. Expire, pousse dans les mains. Jambes gauches, inspire, virabhadra. Et expire. Pliez les coudes, poussez dans les mains, inspirez. Et expirez. Vous pouvez poser à tout moment les genoux en addomukha virasana. Et respiration. Les oreilles alignées avec les bras. Les mains fermes dans le sol. Cinq, respire. On va en faire deux autres. Revenez, expire, transfert du poids. Inspire, amenez les pieds. Flexion à l'expiration. Inspire, fesses vers le bas, utkatasana. Décambré, expire, samastiti. Allez-y pour la prochaine, selon votre propre rythme. Pensez à faire la taille longue, toujours le coccyx qui s'ancre. Le sternum, la pointe du sternum ancrée aussi. Pensez à trouver votre résence respiratoire. Allongez les segments. Engagez le centre, mouladhara bandha, le bas-ventre. Sternum vers l'avant, vous ouvrez la poitrine. Expirez. Ressentez le transfert de poids dans chaque posture. Un coup les pieds, un coup les mains, un coup devant, un coup derrière. Dans les chaturangas, vous êtes dans les mains. Et dès que vous poussez dans les mains, toujours les mains, Adho Mukha, vous ramenez le poids dans les pieds. Quand vous faites les guerriers, vous ramenez le poids devant, puis derrière, dès que les bras sont levés, dans la jambe arrière. Cherchez l'ancrage de tout le corps. Et à bien engager tous les muscles qui sont très proches des os. Pour bien stabiliser le corps. Laissez le souffle devenir ample. La cage thoracique, flottez. Trouvez de l'espace partout dans le corps et de la légèreté. Engagez le centre, mouladhara bandha ou dhyana bandha. Ramenez bien le poids vers les talons, de la longueur dans la taille. Et respirez, revenez quand vous souhaitez, quand vous avez fait les cinq respirations. Un dernier. Inspirez. Oup, katasana. Flexion. Plongez, relâchez la nuque. Gardez le bas-ventre et les rotules relevés et le bas-ventre engagé. Dans les chaturangas, faites semblant de serrer les jambes. Ouvrez la poitrine. Allez doucement quand vous remontez. Cherchez à égaliser la durée des gestes. On l'inspire et expire égale. Mettez l'accent sur le souffle, sa régularité, son amplitude. La stabilité, les pieds ancrés, le regard stable. Le drishti. Les plantes de pieds actives. Low dry. Et le poids dans les pieds, la longueur dans le bas du dos. Les côtes flottantes qui restent connectées avec le dos. Ne les laissez pas s'enfuir. Les aisselles se regardent. Pliez un peu. C'est mieux. Et vous revenez à votre rythme. On va s'attendre debout en samastiti quand vous aurez fini. Que tout le monde revienne. Et pendant que vous attendez, vous placez le corps en samastiti. Vous placez le souffle et les bandas. Essayez de vous connecter avec les plantes de pieds. De laisser remonter l'intérieur des plantes des pieds. De ne pas écraser le pied vers l'intérieur. Prochaine inspiration. Vous sautez pieds écarts largeur du bassin. Mains à la taille. Coudes parallèles. Inspirez. Ramenez les épaules dans les coudes. En guidant avec le menton. Et vous partez en flexion. Donc soit les jambes tendues, soit les jambes fléchies. Vous venez chercher les gros orteils. Inspirez, étirez le buste. Et plongez en relâchant la tête vers le bas. Allongez le devant du buste. Plie plus si tu trembles. Parfois, quand on est dans certaines postures, on se met à trembler. Essayez d'aller un tout petit peu moins loin. C'est que vous perdez le contrôle quand ça tremble. Donc en allant un tout petit peu moins loin, vous reprenez le contrôle. Inspire. Tends les bras. Allonge la taille. Placez les mains sous les pieds. Les doigts vers les talons. Reprenez une inspiration. Allongez-vous. Pliez les coudes. Plongez vers le sol. Donc cherchez à creuser les aines, à faire une flexion en écartant les fessiers. Vous laissez l'ischion droit, l'ischion gauche partir de chaque côté en direction de l'extérieur. Vous laissez le souffle devenir ample. La langue se décolle du palais et votre drishti, votre regard, entre les genoux sans rien fixer. D'où il part de l'arrière du crâne. Comme si vous essayiez de vous regarder pratiquer depuis l'intérieur de vous. Inspire. Tend les bras. Regardez en face de vous, donc au sol. Mains à la taille. Coupes parallèles. Et vous remontez en poussant dans les pieds. Mouladhara bandha. Expire. Vous ramenez les pieds ensemble. Reculez d'un pas pour être au milieu du tapis. Ça vous permet en fait de ne pas débalancer les hanches pour faire une ouverture, les deux pieds ensemble. Inspirez. Vous tournez en ouvrant les deux jambes. Écartes, pardon. Vous pointez les pieds vers la fenêtre. Vous sortez le talon un petit peu vers l'arrière. Pensez que les hanches veulent chercher à rester sur le même plan que les bras. Et vous déhanchez. Vous faites reculer la hanche frontale. Vous étirez l'épaule vers l'avant. Et vous ramenez la main soit sur le tibia, soit aux gros orteils. Si vous voulez l'attraper, tu peux peut-être réduire ton pas. Ce sera peut-être plus facile. Faire plus petits pas. Absorbez la fesse droite. Et ouvrez la hanche gauche. Ramenez le pli de laine vers l'arrière. Remontez en inspirant. Pivotez les pieds. Changez de côté. Pointez bien le pied vers l'avant. Déhanchez en premier. Vous faites tomber la hanche avant vers le bas et vers l'arrière. Et vous étirez l'épaule vers l'avant. Cherchez à vous trouver sur le même plan. On va avoir les deux poumons l'un sous l'autre. À pas cambré, à ramener les côtes connectées avec le dos. Rotation externe des deux jambes. C'est la cuisse entière qui tourne comme ça. Tu viens chercher ça. Respirez. Absorbez la fesse. Remontez en inspirant. Vous pivotez. Main droite à la taille. Bras gauche vers le ciel. Et tirez-vous. Expirez. Allongez-vous toujours. Placez la main à l'intérieur, sur le tibia ou à l'extérieur. Et vous tournez. Vous pouvez garder la main à la taille. Ou venir placer le bras dans le prolongement de l'autre. Respirez. Ayez la tête qui se place au-dessus de la ligne qui traverse vos deux talons. Le pas n'est pas très grand sur cette posture-là. C'est un des plus petits pas. Inspire. Remonte. Et pivote. Inspire. Vous ouvrez la cage thoracique comme si c'est le sternum qui regarde vers le plafond. Vous guidez avec le menton pour harmoniser la courbe. Expire. Vous étirez loin, loin, loin. Et vous placez la main à l'extérieur, dessus l'intérieur. Inspire. Tourne. La tête est entre les deux talons. Entre les deux. Ouais. Tournez bien vos épaules. Allongez le devant du buste. Comme si vous vouliez éloigner la cage thoracique par le devant. Sans projeter les côtes. Vous gardez les abdominaux engagés. Inspire. Remonte. Expire. Vous ramenez les pieds. Oui, on n'a pas fini. J'allais en oublier. Inspire. Écartez plus. Donc, celle-là, c'est une des postures qui a le plus grand pas. Vous pivotez. Et vous venez fléchir le genou. Vous essayez d'aligner le genou, la hanche. Et d'avoir votre fémur qui est parallèle aux deux bords du long tapis. Vous étirez le buste vers l'avant. Soit vous posez le coude sur le genou. Soit vous posez la main à l'extérieur du pied. Vous tournez le buste. Et vous étirez le bras dans le prolongement. Faites attention au genou. Ne le laissez pas dépasser. La paume de main regarde vers le mur derrière vous. Comme ça, vous faites une rotation avec le bras. Rotation interne du bras tendu. Pomme de main regarde derrière. Imaginez qu'il y a un œil dans la main. Vous enroulez le bras. Essayez de dégager l'épaule. Et remontez, inspire, pivotez. Ramenez la pointe du pied arrière vers l'intérieur. Pliez le genou. Absorbez le fessier de la jambe fléchie vers le centre du tapis. Étirez l'épaule et le bord du buste. Posez la main à l'extérieur ou le coude sur le genou. Et vous étirez le bras dans le prolongement. Et repoussez-vous avec le bras pour ne pas que l'épaule vienne dans l'oreille. Si vous êtes main au sol, c'est plus facile de se repousser. Gardez le tranchant arrière du pied bien connecté. Tournez le buste. Et respirez. On va remonter en inspirant. Et vous posez le genou à l'arrière ou pas. Donc, si vous faites la posture directement, faites-le. Sinon, je la décompose ici. Placez l'aisselle. Vous venez en torsion. Vous pouvez rester avec le genou au sol. Ou vous décollez. Ou vous posez le talon arrière à 45 degrés. Pensez que la première chose qu'on cherche à avoir, c'est avoir une jolie torsion. Avec les deux épaules alignées, les deux bords du buste long. Faites encore une inspire, une expire. Et vous pivoterez sur l'inspiration. Redresse, inspire, tourne. Fléchis, expire. Prenez le temps de reprendre une inspiration. Détirez les bords du buste. Placez l'aisselle à l'extérieur du genou. Allongez le devant de votre buste. Peut-être que vous restez là ou vous ouvrez les mains. Peut-être que vous décollez le genou à l'arrière. Peut-être que vous placez le pied à 45 degrés ou pas. Essayez de trouver le souffle. Et respire. Remontez, inspire. Pieds parallèles et ramenez les pieds ensemble en inspirant. mains à la taille. Inspire. Un petit pas. Beaucoup de parallèles. Inspirez, étirez les bords de la taille. Expirez, partez en flexion. Posez les mains sous les épaules. Inspirez, étirez le buste. Expire, flexion. Le sommet du crâne vers le sol. Et vous laissez pendre ou vous pliez les genoux. C'est une posture où vous pouvez varier l'écartement des jambes en fait. Le plus vous vous sentez coincé dans la flexion. Le plus vous pouvez étirer. Respirez. Tendez les bras, inspirez. Regardez devant vous. Expire, mains à la taille, les coudes vers le ciel. Vous poussez dans les pieds, vous remontez vers le centre du corps. Expire. Inspire, étirez les bras. Expire, vous ramenez les bras à la taille. Inspirez, vous ramenez les épaules dans vos coudes. Expire, vous partez en flexion. Et vous ramenez le sommet du crâne vers le sol. Laissez pendre. Laissez pendre la tête. La langue détendue. La tête peut toucher le sol. Les coudes restent toujours bien parallèles. Et quand vous allez remonter, vous allez remonter sur une seule inspiration par le centre. Donc, c'est vraiment la poussée des pieds, le plancher palvien, bas-vente qui vous remonte. Inspirez, vous étirez les bras sur le côté. Et à l'expiration, vous allez venir entrelacer les doigts dans le dos. Et pour ouvrir la poitrine, vous allez utiliser en fait le fait de tirer les épaules vers le bas pour ouvrir la poitrine et vous partez. Donc, c'est vraiment le haut du dos qui ne s'ouvre pas le bas du dos. Et vous laissez aller les bras vers l'avant et vers le sol. Essayez d'allonger les deux bords du buste, les deux bords de la nuque. Laissez le souffle se placer dans toute la cage thoracique. La langue est détendue, la nuque aussi. Le poids est à peine sur l'avant des pieds pour ne pas basculer vers l'avant. Si vos jambes sont tendues, les rotules sont plaquées, remontées. Donc, les jambes s'engagent. Et sur une seule inspire, en utilisant la poussée des pieds, vous remontez par le centre. Expire. Inspire, mains à la taille, les coudes parallèles. Là aussi, quand vous ouvrez la poitrine, c'est le haut du dos où vous cherchez à ouvrir. Vous ramenez les épaules dans les coudes et vous partez en flexion. Vous venez crocheter les gros orteils avec le pouce, l'index et le majeur. Prenez une inspire, allongez les deux bords de votre taille et expire, pliez vos coudes. Tractez-vous avec les homoplates et les aisselles. Donc, vous ne laissez pas les homoplates remonter et aller vers les oreilles, mais vous les faites descendre vers le bassin. Elles restent plaquées sur le grille costal et elles tractent en direction du bassin. Et vous, vous allongez votre colonne en direction du sol. Et vous relâchez la nuque, la langue et les yeux. Regarde-vous dans la direction du nez sans loucher. Sur l'inspire, vous tendez les bras, vous regardez devant vous. Expire, mains à la taille, coudes parallèles. Poussez des pieds pour remonter en inspirant. Expire, vous ramenez les pieds ensemble. Vous allez venir sur l'avant du tapis et sur une seule et même inspiration. En même temps, vous allez mettre les mains soit liées, soit vers le bas ou vers le haut. Vous ouvrirez les pieds. Donc, les mains, on peut mettre soit les poings, soit attraper les coudes, soit garder le dos des mains l'un contre l'autre. Tout dépend de ce qui est possible de faire au moment où vous le faites. Gardez vos hanches parallèles. Et tirez les bords du buste et partez en flexion, en vous allongeant et en vous étirant. Si ça tire à l'arrière du genou, de la jambe avant, pensez à contracter le mollet en appuyant plus fort sur la base des orteils du pied avant et en soulevant un petit peu le talon et vous engagez le mollet. Puis, vous le reposez. Mais vous gardez le mollet engagé. Vous remontez d'une seule inspire et vous pivotez les pieds. Et vous replacez un petit écart de 5 cm entre les deux talons. Reprenez une inspiration. ouvrez la poitrine, utilisez le tranchant des mains, expire, plongez. Et c'est le cœur et la poitrine qui vont avancer vers le sol et par-delà le genou. Et là aussi, pensez à protéger l'arrière du genou si vous sentez que ça tire trop. Venez mettre plus de poids à la racine du pied en soulevant le talon. Détendez la nuque. Faites avancer votre poitrine, mais la tête est complètement lâche. Et cherchez l'amplitude de la respiration. Remontez d'une inspire. Vous passez les pieds parallèles, vous déliez les mains, vous ramenez les pieds et vous venez sur l'avant du tapis. Utthita Padangustasana, l'équilibre sur la jambe gauche. Donc, vous saisissez soit le genou droit, soit le gros orteil droit. Et la main gauche vient à la taille. Vous pouvez éventuellement tendre la jambe ou la garder fléchie. Vous fixez un point du regard. Cherchez votre stabilité. Pensez que le pied qui est au sol va vous aider à l'ancrage en activant la plante de pied, en laissant ce pied bouger, travailler. En ancrant bien la boule du gros orteil au sol, en étalant les orteils. En inspirant, vous redressez votre genou ou votre pied plus haut. Et en expirant, vous ouvrez sur le côté droit sans ouvrir le bassin. Vous gardez les deux fesses alignées au même niveau, sur le même plan. Et vous allez ramener vers l'avant. Si vous avez le genou à la main, vous entrelacez les doigts autour du genou et vous remontez le genou vers l'aisselle et vous fléchissez vers votre genou. Sinon, vous vous penchez front tibia. Inspirez, redressez. Ne lâchez pas votre pied ou votre genou. À l'expire, vous allez mettre les mains à la taille ou la main à la taille si vous aviez le gros orteil attrapé. Vous pouvez tendre et pointer le pied ou garder le genou fléchi et monter le genou le plus haut possible. Les deux variantes sont possibles. L'autre côté, par vous-même. Pour l'autre côté, vous stabilisez la posture. Vous regardez devant vous un point. Vous ancrez le pied droit. Ancrez la boule du gros orteil. L'intérieur du pied, la voûte plantaire active vers le haut. Les deux épaules au même plan. Le buste de Samastiti. Une respiration calme. Après les cinq respires, vous inspirez en montant un peu plus la jambe ou le genou. Et en expirant, vous ouvrez sans reculer la hanche vers l'arrière. Vous gardez les deux fesses alignées sur le même plan, parallèles au bord du tapis. Vous pouvez regarder devant. Ou côté opposé. Et ensuite, vous ferez les cinq respirations en tenant le genou relevé ou la jambe tendue. Vous tenez avec la force du ventre. Écoutez le souffle. La cage thoracique mobile. Et repose, expire. Ardha Bada Padmottanasana. Donc soit vous le faites par vous-même des deux côtés, c'est-à-dire le demi-lotus et vous attrapez dans le dos le demi-lotus. Si vous ne faites pas le demi-lotus, vous pouvez faire toutes les variations depuis Vrikshasana. Si vous faites Vrikshasana, on va faire un exercice qui est de pousser le pied contre la jambe, la jambe contre le pied. Et en même temps, on va absorber la fesse et reculer le genou vers l'arrière en Vrikshasana. On a souvent tendance à être un peu comme ça, avec la fesse qui sort, le genou devant. Donc on essaye d'allonger l'intérieur et de raccourcir l'extérieur. Comme si ma fesse pointe vers mon talon opposé. Faites les deux côtés par vous-même. Si vous avez fait Vrikshasana d'un côté, vous faites de l'autre. Mais également, vous pouvez rester en demi-lotus sans plier. Donc toutes les variantes. Du moment où vous faites pareil, des deux côtés. Voilà. En Vrikshasana, vous allongez l'intérieur de la cuisse et rétrécissez l'extérieur. Prenez le temps, surtout si vous êtes dans les demi-lotus, de faire la pause, de respirer. Soit vous fixez un point. Si vous avez attrapé le pied en demi-lotus sans fléchir, cherchez à laisser le genou descendre. Comme si la cuisse était parallèle à l'autre. Quand vous reviendrez, quand tout le monde sera revenu, vous ferez un Vignasa. Donc vous ne le ferez pas forcément ensemble. Du coup là, c'est un petit peu semi-Maisor. Pas tout à fait. Vous faites le Vignasa. Quand vous avez fait l'expire et que vous allez être en Adho Muka, tout de suite, vous transférez le poids et vous revenez en inspirant. Donc expire, Adho Muka. Continue d'expirer, transfère le poids, inspire. Il n'y a pas d'inspire. Debout, debout. Utkatasana, les hanches, faites les chiches. Descendez les fesses le plus bas possible et vérifiez que vous pouvez voir vos orteils. Une fois que vous êtes dans la posture, vérifiez que vous ne cambriez pas, que le coccyx est entre les jambes, que le bas du dos s'allonge, que vous avez la colonne longue et que vos côtes ne s'écartent pas et ne partent pas vers l'avant. Gardez les abdominaux engagés. Abaissez les omoplates vers le bas. Cinq respires, si vous pouvez. Et dès que vous avez fait les cinq respires, vous pouvez faire une flexion vers l'avant, les mains de chaque côté des pieds. Et là, soit bekasana, soit rien du tout d'ailleurs, soit vous faites un Vignasa, soit vous faites bekasana, soit l'équilibre sur les mains. Et quand vous faites bekasana, dès que vous êtes en équilibre, expire, envoie les jambes en planche. Et urdva mukha. Addo mukha expire. Et inspire, jambe droite entre les mains pour virabhadra, tout de suite. Anche parallèle. Donc la hanche gauche avance, la droite recule. Le coccyx est long en direction du sol, il est ancré. Plie plus ton genou, Marie. Plus le genou. Et si ton pas est trop grand, parce qu'il est un peu grand, tu rétrécis. Fixez votre genou sur un point imaginaire, comme si vous appuyiez le genou plié sur une brique. Et créez une force dans le bassin pour ramener la hanche gauche vers l'avant et reculer la droite. Plus de poids dans le pied arrière. On va se tourner de sens. Donc vous inspirez, vous tendez la jambe avant, vous pivotez les pieds et vous expirez, vous pliez la jambe gauche. Et la même chose, vous fixez le genou et vous ramenez la hanche. Comme si vous étiez appuyé sur une brique. Essayez de dynamiser l'arche du pied arrière. De mettre plus de poids sur le tranchant extérieur du pied. Il y a un petit peu trop de poids sur l'arche interne. Enroulez le coccyx, ouvrez la poitrine, descendez les homoplates. Et sur la prochaine inspire, vous allez créer plus d'espace. Vous reculez le pied de 10 à 20 cm. Je vais glisser sur le dos. Et vous ouvrez les hanches, vous ouvrez la cage thoracique et vous essayez de tout mettre sur le même plan. Y compris le genou qui ne vient pas loucher vers le gros orteil et vers l'avant. Mais vous le ramenez vers le petit doigt de pied. Pour vous aider pour ça, vous essayez de vous connecter avec le pli de laine de la jambe avant, le pli externe. Et vous le ramenez vers le talon arrière. A l'inspire, vous tendez la jambe avant, vous pivotez les pieds. A l'expire, vous venez dans la posture de l'autre côté. Vous essayez d'aligner les épaules et le bassin. Toujours, on essaie d'avoir la cage thoracique, le bassin aligné. Et pour que mon genou ne vienne pas vers l'intérieur, je vais chercher à creuser ici cette aine vers l'arrière et vers le talon. Et vous sortirez de la posture, les deux mains de chaque côté du pied. Le genou droit peut venir peut-être dans l'aisselle droite pour les kapalachir chassan. Donc, le genou droit et c'est la demi-bekassana en fait. comme ça. Le un, il y a ça jusqu'à assis. Il y a un truc et il ne nous a pas dit. Pardon. Revenez vous asseoir. Ici, en fait, vous êtes là. Vous placez le genou dans l'aisselle. Vous venez vers l'avant et la deuxième jambe, je l'envoie vers le haut. Il faut que je cherche à la pousser vers le haut et à me basculer. Vous pouvez le faire comme ça pour apprendre la direction. Ici, en gardant le pied au sol et en tendant. Là, c'est plus facile en fait. Vous avez gardé le pied posé et vous tendez la jambe vers le ciel et vers le haut en poussant. Non, laisse le... Celui-là posé, ouais. Et lève l'autre. Vers le haut. Et vous, vous asseyez en dandasane. Jambes tendues. On va essayer de la faire en entier. Je ne sais pas si ça va être possible. Ça serait chouette. Je surveille l'heure du coup. Cinq respires, dos, trois. Vous respirez bien. Cache thoracique mobile. Et on ne fera du coup que deux Pachimottanasanas. Sur l'expiration, vous viendrez crocheter les gros orteils. Inspirez et tirez. Pliez les coudes, expirez. Et relâchez. Et pensez à ce qu'on a l'habitude d'oublier. Que vos gros orteils ici ne viennent pas vers vous. Les petits doigts n'avancent pas. C'est l'inverse. Vous poussez la boule du gros orteil vers l'avant. Et les petits doigts de pied vers vous. Et tirez-vous. Grandissez-vous. Inspirez. Redressez-vous. Expire. Venez chercher les pieds. Alors, mettez-les bien à plat. Inspire encore. Expire. Flexion. Les genoux peuvent être fléchis un petit peu. Et progressivement, vous allez tendre les jambes. Et respirez de façon fluide. Inspire. Vinyasa. Vous sortez de la posture. Et pour vos Tanasanas, l'étirement de l'avant du corps. Je vais le guider. Pareil, vous alignez, en fait, vos orteils. Vous tournez les doigts vers vous. Vous placez les coudes orientés vers l'arrière. Les mains espacées largeur de l'épaule. Vous allez appuyer dans vos paumes de main pour pousser. Ouvrir la poitrine et garder menton-poitrine. Vous serrez comme s'il y avait quelque chose entre vos deux jambes. Et vous soulevez. Inspire. Vous pointez les pieds vers le sol. Et si tout va bien, sinon vous gardez menton-poitrine. Si tout va bien, vous laissez aller la tête vers l'arrière sans rien retenir du tout. Si vous ne vous sentez plus bien du tout la tête en arrière, vous posez les fesses. Et vous ramenez les épaules. Puis la tête. Ouvre. Reposez. Quand vous avez fait les cinq respires, puis vous faites le vinyasa. Ardabada Pashimottanasan. Ce coup-ci, on fait le demi-lotus. Jambes de droite. Ou le travail de l'ouverture de hanche. Donc si vous savez faire le demi-lotus, je ne l'explique pas. Vous faites droite, vinyasa, puis gauche. Si vous ne faites pas le demi-lotus, vous prenez une brique que vous posez à l'extérieur du genou. Vous mettez vos orteils vers le tibia, pied flex. Et vous faites perpendiculaire avec le tibia et le fémur. Vous gardez toujours le pied actif, celui qui est posé sur la brique. Vous pouvez rester là si ça travaille déjà beaucoup. Si ça ne travaille pas trop, vous allez là où ça va travailler un peu plus, et encore un peu plus, et à chaque fois plus loin. Les deux côtés. Par vous-même, profitez du vinyasa si vous pouvez le faire pour énergiser le corps, pour gagner en force. Et l'autre côté. Pied flex. Laissez tomber le genou vers l'extérieur. Moi, je ne montre que la version variation. Et vous partez en flexion ou vous restez déjà dos droit si ça travaille assez. Dans la version 102 lotus, vous faites une rotation externe de la tête de fémur, de votre jambe gauche. Les orteils protègent le genou en se tournant vers le tibia. Vous allongez la poitrine en direction. Alors ça, c'est valable pour tout le monde. La poitrine en direction du genou. Les épaules à même distance du sol. Mâchoire détendue. Les omoplates vers le bas. Et quand vous avez terminé, vous défaites votre posture et vous faites un vinyasa. Revenez vous asseoir avec la jambe droite peut-être. Repliez en virassane. Sachant que virassane, si c'est trop bas, vous prenez un coussin, une brique, deux briques. Et vous venez vous mettre sur le cou du pied. Le talon est à l'extérieur de la fesse. Si la jambe tendue, c'est trop, vous pouvez la fléchir un petit peu. L'idée, ça va être d'essayer d'avoir le même poids dans les deux fessiers, d'avancer le sternum vers le genou et de relâcher la nuque. Soit vous faites jambe tendue, soit vous faites au sol, soit vous faites avec un support sous les fessiers. Des fois, sans support, on a la fesse qui lève. Si c'est le cas, vous pouvez vous caler une brique contre la hanche de la jambe tendue pour ne pas partir rouler sur le côté. Défliction. Vous pouvez faire un vigny à ça depuis là. Et vous installez de l'autre côté. Voilà. Même install. Hauteur, pas hauteur, support, pas support. Ou cale sur le côté pour ne pas rouler. Jambes fléchies s'il y a besoin ou jambes tendues. Et vous partez dans la flexion. Pensez toujours que votre sternum, il avance vers le cou du pied, que les épaules, elles sont tractées par les homoplates et les épaules vont vers le bas du dos, loin des oreilles. Le menton, bout du menton connecté avec la poitrine. Le sommet du crâne, les oreilles, la pointe des oreilles avance. Et vous pourrez faire un vigny à ça pour vous placer dans le jamou shir chassane A. Pensez que le jamou shir chassane, c'est pied pointé, qu'on a le talon vers le haut, le cou du pied au sol, que le talon, il essaye d'aller le plus près possible du pli de laine de la jambe repliée. Que vous gardez les hanches parallèles, donc les deux bassins au même niveau et vous venez en flexion. Et si le pied ne peut pas se mettre comme ça, vous pouvez le mettre à n'importe quelle hauteur le long de la jambe. Ici. Et venir en flexion. Vous ferez les deux côtés par vous-même. Vous essayez de tenir cinq respirations. Chaque fois que vous inspirez, vous cherchez à allonger votre colonne vertébrale et à amener le sternum le plus vers l'avant possible, le plus ouvert. Vous détendez les épaules en direction du bassin. Vous gardez un cou très long. Quand vous faites l'autre côté, vous pouvez faire votre vignassa. Et vous replacez les pieds de la même façon. Pied pointé, le talon dans le pli de laine de la jambe fléchie. Vous vérifiez que les hanches sont parallèles. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes un peu déhanché, vous allez reculer la hanche de la jambe tendue. Et vous partez en flexion. À la fin de votre flexion, c'est une rotation interne de la jambe repliée. Détendez les mâchoires s'elles peuvent l'être. Allongez bien votre souffle. Et respirez. Et faites un vignassa. Jusqu'à revenir vous asseoir pour le jambe B. On change tout le placement du pied, c'est tout. Au lieu d'être pointé, il est flex. Donc flex, c'est les orteils vers le tibia. Et le talon, il cherche à aller dans le pli de laine opposé. Vous pouvez faire la posture avec le pied contre la jambe et partir en flexion. Ou vous pouvez venir, c'est la posture normalement qu'on cherche à avoir, s'asseoir sur le talon. Et ensuite, vous partez en flexion. Les deux côtés par vous-même. Rotation externe de la jambe à la fin de la posture. Vignassa entre les deux, si vous pouvez. Vous pouvez alterner, le faire de temps en temps. De temps en temps, vous l'enlevez. Vous respirez. Et vous allongez la taille. N'hésitez pas à tenter de faire le plus de vignassa possible pour gainer, renforcer. Et en fait, chaque fois que vous faites extension, flexion, vous mettez un peu le corps à neutre entre les postures. Vous avez fait les deux côtés ? C'est bon ? On fait le C. Le C avec le talon vers le ciel. Vous placez la pointe du pied le plus près possible et vous montez le talon. Si vous ne pouvez pas faire le C, vous refaites le A qui lui ressemble en fait puisque le pied, au lieu d'être tourné, flex et que vous soyez grippé sur les orteils. Donc comme ça, vous êtes sur le pied pointé. Donc soit le C, soit le A. Et vous partez en flexion. Le A, c'est pied pointé. Talon vers le haut comme en fait, tu es presque dans la même posture. Sauf que dans le C, le pied, il est comme ça et dans le A, il est pointé. En fait, vos deux côtés, je ne vous donnerai pas de rythme parce que c'est quand même des postures où il faut le temps d'y rentrer, d'y sortir tranquille. Soyez doux sur le C, ne vous secouez pas d'avant en arrière pour ne pas que le genou joue dans tous les sens. Fléchissez si vous pouvez. Ramenez le genou au sol s'il peut, mais ne l'obligez pas. cherchez l'amplitude respiratoire, laissez travailler les orteils. Donc, c'est le Jamy C ou A que vous faites. Donc, le premier. Faites un Vignasa quand vous avez terminé. Vous pouvez aussi varier l'intensité de vos Vignasa si vous les trouvez trop intenses. vous pouvez poser des genoux, vous pouvez ne pas plier les bras. Et on va s'installer en Marichi Asana A. Marichi Asana A qu'on peut faire aussi en hauteur si on a besoin. Non, moi je vais le montrer en hauteur parce que je ne suis pas échauffée. et j'ai bu. Un espace d'une main assez large entre le pied. Vous écartez un petit peu le genou. Vous venez à l'intérieur, vous passez le bras, vous faites le tour, vous reliez et vous partez en flexion. La hauteur, si votre flexion est difficile, ça va aider à donner plus d'espace pour fléchir. Si c'est possible et si vous arrivez à le sentir, essayez d'appuyer le pied qui est posé au sol et d'actionner votre tibia vers l'avant pour vous aider à partir. Et en même temps, avec le bras qui est devant le tibia, vous dégagez l'épaule en poussant contre le tibia. Vous ferez les deux côtés. Après votre cinquième respiration, vous partirez dans le vinyasa. Vous faites le tour. Pensez à régulariser le souffle. Essayez de vous connecter avec le rythme de la respiration. Les mouvements que vous pouvez avoir au niveau et vous remontez vinyasa ou pas pour venir dans le genou B. Et on va faire, même si vous ne faites pas le B en entier, on va faire une variation pour travailler l'ouverture de hanche. Donc le genou B, c'est la jambe gauche en demi-lotus, la jambe droite repliée comme comme dans la première version et vous pouvez faire la flexion. Si vous avez du mal avec le demi-lotus, vous pouvez, je vais me mettre de côté, donc je vais faire de l'autre côté, vous pouvez mettre le pied flex croisé au niveau du genou. Vous soutenez derrière et vous rapprochez le pied, le talon. Et en gardant ce pied flex, comme ça, les orteils vers le tibia, vous cherchez à vous rapprocher les épaules de votre jambe. Ça va faire travailler cette ouverture ici. Donc soit la version complète avec demi-lotus ou là, j'ai un truc qui s'est déplacé. C'est un tendon qui vient de me faire un clic. Et vous faites l'autre côté. L'autre côté, c'est pareil. Soit vous êtes en demi-lotus, et vous faites la flexion. Soit les flex. Et je viens me rapprocher. Je laisse travailler mon ouverture de hanche. Respirez. cinq respirations. Et vous ferez le vinyasa. Janou. C. Le C, c'est la torsion. La jambe droite, elle est posée comme dans les deux précédents. le pied droit, le talon est proche de la fesse. Vous faites un tout petit peu moins d'écart entre le pied et la jambe, mais il y a quand même un écart. Et vous allez tourner en direction de votre jambe. Vous pouvez rester ici en enlassant le genou ou vous pouvez passer le bras à l'extérieur, soutenir le dos avec la main ou vous pouvez relier dans le dos. Je vais montrer de l'autre côté. Et regardez derrière vous, dos droit en appuyant le pied dans le sol et vous vérifiez que le pied de la jambe tendue est bien orienté orteil vers le ciel et que la boule du gros orteil ne revient pas vers vous. Que vous poussez la boule du gros orteil vers l'avant comme si vous appuyiez sur un mur. Ça fait une crampe. Et vous ferez le vinyasa pour l'autre côté ou directement l'autre côté. Pensez à la longueur de la taille sur chaque inspiration vous étirez la colonne vers le haut vous cherchez à voir les deux poumons qui respirent de la même façon. Cherchez à trouver de l'aisance de l'ouverture et respirez tournez bien tournez bien vos épaules mentons vers l'épaule arrière et vous pourrez ensuite sortir de là faire un vinyasa on va se faire le dernier jambes 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 et jambes jambes repliées là vous faites pareil soit vous enlacez ici soit vous placez le bras à l'extérieur où on fait comme on avait fait tu viens chercher ça et tu fais travailler sans faire la torsion du coup mais pour travailler l'ouverture de hanche ça fait un petit coup de plus la fesse peut décoller c'est pas grave respirez bien allongez la colonne tournez les épaules ouvrez les deux côtés pensez à chaque inspire à venir chercher de la longueur on a tendance à rétrécir un côté donc observez que ça ouvre des deux côtés que les deux bords du bus sont bien grands ouverts respirez bien des fois si vous pratiquez avec les shorts et que ça glisse vous pouvez utiliser les serviettes pour mettre entre le bras et la jambe des fois quand on transpire on glisse et vous pourrez oui oui tu peux la laisser ça aide à la torsion ça déhanche il y en a qui arrivent je vais la poser mais pas tout le monde avec le temps ça peut venir mais c'est pas forcément une recherche obligatoire en fait quand vous aurez tout travaillé qui restera plus que la fesse qui lève on essaye de la poser petit à petit mais c'est pas la première chose qu'on pose en fait vous pouvez faire le vinyasa pour faire navasana on va faire que trois que trois parce que je pense que sinon on n'aurait pas le temps on va faire que trois trois navasana par vous même aussi pensez à engager toute la sangle abdominale pas seulement le psoas mais aussi le grand droit les abdominaux restez ferme dans tout le ventre pour soutenir vos jambes bras parallèles à l'expire vous croisez à l'inspire vous soulevez vous posez et vous reprenez navasana muladhara bandai est actif et vous allongez la taille la colonne vous croisez dans l'autre sens inspire soulève expire pose et vous allez faire le vinyasa la prochaine posture je pourrais vous arrêter quand vous voudrez c'est à dire je vais la décomposer c'est budjangasana budjapidasana pardon si vous la connaissez faites-la sinon vous êtes en adho mukha vous allez regarder entre les pouces et vous voulez sauter les deux pieds entre les mains on va venir s'asseoir sur nos coudes tout le monde le voit c'est bon vous venez plier suffisamment reculer les mains derrière les talons plier les coudes et vous venez vous asseoir vous pouvez rester comme ça vous pouvez rester à l'étape d'avant là vous allez lever les pieds et venir passer votre pied droit devant la cheville gauche vous pouvez là aussi rester comme ça et si tout va bien vous venez ramener le front vers le sol vous décollez les pieds s'il y a l'espace hop je vais sortir de là vous faites le stade ah là ouais sortez de la posture j'essayais de te récupérer pour pas que tu tapes désolé et blablabla qu'est-ce qu'on fait oui on fait kurmasana vous pouvez soit faire un vinyasa soit vous venez directement de adomuka vous regardez entre les pouces c'est un peu la même façon de rentrer dans la posture vous sautez de chaque côté des mains on peut y rentrer par titibasana vous venez vous asseoir en fait tendant les jambes vous posez les fesses une fois ça posé vous mettez les orteils vers le ciel vous laissez les genoux vers vous pour pas laisser les jambes en rotation externe vous pouvez soit attraper le bord des pieds et travailler la posture ici comme ça ou si les épaules sont sous les genoux vous pouvez tendre les bras de chaque côté et ramener le front au sol je te mets juste là pour un instant après je vais te monter un peu plus inspire je peux serrer un peu je vais te reposer inspire ok je veux te faire ok 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 ça va et soupta si vous voulez ou restez dans la posture et vous sortez de votre posture pour venir vous installer garba pied à sain vous faites de l'espace il ya des briques mais normalement ou être sur le côté vous venez soit vous placez j'ai pris de l'eau ou pas pour passer les bras je sais pas si ça passait tout ça vous faites tailleur lotus ou demi lotus donc si c'est tailleur vous ramenez les pieds contre vous et vous venez ici en équilibre sur les fesses si vous êtes tailleur pendant ce qu'ils mettent un lotus et qui essaie de glisser les bras dans le lotus pour amener les mains au front vous roulerez sur le dos et vous faites neuf tours hop sur le sens des aiguilles d'une montre quand vous êtes arrivé devant vous soulèverez c'est bon voilà remonte pas si haut roule sur le dos ouais voilà 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 soulève non mais en fait le ça passe bien avec les shorts et l'eau sinon ça dépend les corps ça dépend comment comment en effet il y en a que ça passe avec les pantalons et tout ce que tu veux et il y en a que vous pouvez maintenant faire le dernier pas le dernier un vinyasa jusqu'à badako nasan donc vous ramenez les pieds en contact et on va ouvrir nos pieds vous vous placez au droit comme si vous vouliez sortir le coccyx et cambrer un petit peu et vous ouvrez le pied les pieds pardon dos des pieds vers le sol et vous éloignez le sommet du crâne loin du coccyx vous ancrez le coccyx si vous laissez ouvrir vous avez les épaules basses 5 respire et ensuite flexion expire vous descendez en ramenant la poitrine vers les pieds ouverts et vous ferez le vinyasa vous remontez si vous voulez ou si vous pouvez vous faites le vinyasa et vous allez venir vous installez directement une fois que vous avez fait adho mocha un upavista konasana donc upavista konasana vous avez les jambes konasana c'est la posture de l'angle donc vous faites un angle et vous partez en flexion vous attrapez le bord extérieur des pieds vous étirez les bords du buste et vous partez en flexion dos droit vous cherchez à pas arrondir le dos mais à faire avancer le sternum vers l'avant vous laissez vos cuisses rouler vers l'intérieur vous appuyez les talons dans le sol vous poussez la boule du gros orteil vers l'avant vous ancrez les mollets cuisses les cuisses les fesses rattrape par l'extérieur des pieds inspire redresser et expire vous envoyez les pieds dans les mains et vous venez en équilibre vous ouvrez la poitrine et vous vous tirez toute la colonne 5 respire en équilibre vous croisez les jambes vous faites le vignes à ça et on va se placer en soupta konasana soupta konasana c'est celle où on part sur le dos les jambes écartées comme comme on était tout à l'heure là par contre vous crochetez avec le pouce l'index le majeur les gros orteils vous gardez un angle de 90 et vous vous mettez comme dans l'asana on va pas rester comme ça on va donc on fait on fait cinq respires comme ça et ensuite on fait un une halte en équilibre sur les fesses et on repose ensuite les jambes au sol inspire je roule et je dépose pour éviter de faire le bruit que j'ai fait j'ai pas j'ai pas assez tiré sur mon pied vous essayez de poser le mollet et si vous n'arrivez pas vous posez vous fléchissez et vous venez allonger ouais ça fait super mal si on tape fort ça arrive des fois qu'on se rate et ça fait mal vous remontez vous faites le vignes à ça supta padagustasana sur le dos la jambe gauche tendue la main gauche sur la cuisse gauche vous saisissez le gros orteil droit avec la main droite vous crochetez avec le pouce l'index le majeur et en inspirant vous soulevez le buste vous tendez la jambe et vous rapprochez la poitrine du genou front tibia vous poussez la boule du gros orteil vers le plafond vous activez la rotule vous allongez la jambe qui est au sol vous allongez aussi l'intérieur de la jambe encore deux respires puis une inspiration pour poser le dos au sol une expiration vous ouvrez la jambe droite à droite en faisant partir le talon en premier vous pouvez plier poser le coude l'idée c'est pas de perdre tout son équilibre et de s'écrouler à droite c'est de garder du poids à gauche de compacter les hanches de ramener la tête de fémur droit vers la gauche les deux poitrines dans la même direction vous pouvez regarder du côté gauche avec le visage encore une respiration puis vous inspirez vous revenez au centre expire soulevez vous front tibia inspire posez le buste expire posez la jambe l'autre côté posez la main droite sur la cuisse droite saisissez gros orteil gauche à inspirer soulevez le buste et vous ramenez la jambe vers vous la poitrine vers le genou le front vers le tibia la rotule face à vous vous poussez la boule du gros orteil vers le plafond pour allonger l'intérieur de la jambe vous gardez deux rotules actives comme si vous vouliez les plaquer les remonter vous ouvrez les deux creux des genoux les deux jambes puis sur une inspire vous allez poser le dos sur une expire vous ouvrez sur le côté mais vous guidez avec le talon en premier et vous gardez du poids à droite vous pouvez regarder à droite en tournant la tête vers la droite vous gardez la hanche gauche compacte dans le bassin comme si la pointe du fessier gauche voulait pointer vers le talon droit donc là la pointe et la fesse est un peu pointue en direction du talon à droite elle n'est pas molle et relâchée respirez elle n'est pas contractée non plus elle est juste comme pointée et inspire au dresse expire soulève inspire pose les épaules expire pose la jambe vous pouvez rouler sur le dos pour venir vous asseoir vous pouvez faire un vignasa ou pas je vous laisse faire ce que vous voulez on va tenter quand même on est à 12 à 13 c'est bon je suis contente on va s'allonger sur le dos et ce coup ci c'est oubaya parangustasana oubaya c'est les deux jambes vous saisissez les gros orteils les jambes sont ensemble vous êtes comme en alasane mais vous avez le pouce et l'index qui tiennent le gros orteil oubaya pas oubaya je sais pas pourquoi je dis oubaya c'est les deux jambes ensemble au lieu d'une seule comme on avait fait tout à l'heure et là vous allez rouler sur les fesses et vous tenez en équilibre 5 jambes tendues les jambes éloignées du buste poussez la boule du gros orteil vers l'avant pour avoir tous les orteils sur le même plan abaissez les épaules les rotules remontées les jambes sont tendues ou alors si c'est impossible vous pouvez la faire la posture les jambes fléchies abaissez bien les épaules ouvrez la poitrine je montre jambes fléchies expire pause vous pouvez faire un vinyasa ou faire directement urdvamukha paschimottanasana donc c'est la pince mais en équilibre sur les fesses donc vous allongez sur le dos et au lieu de faire comme on a fait à chaque fois c'est à dire de lever les fesses vous ramenez les jambes et vous attrapez le bord extérieur des pieds comme si vous étiez en pachimottanasana mais couché sur le dos et vous allez rouler sur les fessiers et venir en équilibre en rapprochant le front du tibia jambes tendues ou jambes fléchies c'est assez difficile comme posture pour tenir l'équilibre parce qu'on est tout aplati ou on cherche à s'aplatir et vous pouvez sortir de la posture vinyasa qu'est-ce qu'on fait c'est tout bandasana oui on va le faire on va faire la toute dernière je vais la montrer de plusieurs façons la première façon c'est la plus simple pied en charlot donc vous allez garder tout le temps le tranchement des pieds au sol au début on a les jambes fléchies parce que j'ai la place au sol ensuite vous allez poser les épaules au sol l'arrière de la tête au sol et la version que je montre elle est sécuritaire pour toutes les nuques vous tendez les jambes en dessous en fait les fesses et vous croisez les mains comme si c'est les momies qui font ça je crois je ne sais pas à chaque fois que je fais ça je passe à des momies donc ça fait ça depuis toujours mais bon et vous ouvrez la poitrine ou alors vous faites la même mais en appui sur la tête ici vous pouvez poser les coudes au sol soutenir le dos et ramener la tête arquer le dos et éventuellement si vous tenez vous placez les mains hop mais n'enlevez pas les mains si ça ne tient pas l'une ou l'autre et à partir de maintenant posture de fin vinyasa la version que vous aimez le plus pour qu'on puisse continuer sur les postures de fin si vous êtes en demi-pont ramenez menton pardon menton poitrine essayez d'avoir les pieds parallèles le plus possible sortez les talons vers l'extérieur rentrez les pointes de pied puis vous descendez au sol vertèbre par vertèbre si vous êtes en demi-pont si vous êtes en pont vous déposez la tête au sol faites une pseudo comment dire pas shimottanasana mais sur le dos plutôt que de venir dans l'autre sens donc vous vous attrapez soit le bord arrière de vos jambes et vous tendez les jambes soit le bord extérieur des pieds puis vous ramenez les bras le long du sol et inspirez vous venez dans la posture de la chandelle ne bougez plus la tête en chandelle la poitrine peut venir toucher le menton si vous êtes en période de règle n'hésitez pas à aller au mur en vie par état carréne étayez la posture vers le haut dirigez-vous gardez les cuisses actives ou dhyanabandha actif à la salle charrue les pieds pointent les ongles des pieds touchent le sol ou pas vous pouvez les laisser flotter dans les airs si ça ne touche pas vous pouvez garder les mains dans le dos ou venir entrelacer les doigts ouvrir les épaules et plaquer les coudes et les poignets dans le sol karna pidasana les genoux aux oreilles remontez en chandelle croisez les genoux croisez les genoux croisez les chevilles en tailleur lotus ou demi lotus et peut-être soutenez les genoux avec les mains si le lotus demande vos mains vous pouvez le faire en utilisant les mains puis après 5 respires vous déroulez au sol vous gardez votre tailleur ou votre lotus de fée vous ne le changez pas de place et vous prenez Mathias le poisson vous posez le tranchant des pieds si vous êtes en tailleur ou les cuisses du lotus prenez appui sur les fessiers arquez le dos ouvrez la poitrine gardez les coudes en soutien et ouvrez toute la poitrine pour amener le sonnet du crâne vers le sol écarte suffisamment les coudes plus sur le côté plus tu vas écarter les coudes plus tu vas pouvoir poser la tête encore écarte plus les coudes encore ouais voilà c'est mieux si vous êtes bien vous pouvez essayer d'attraper vos pieds en lotus en posant les pommes de main sur les plantes de pied en attrapant les pieds par dessus comme ça ouais comme ça uttana padassan si votre nuque est fragile vous posez les épaules au sol et je vais la montrer en version nuque fragile vous êtes vous poserez vous garderez l'arc mais vous serez en appui sur les épaules et l'arrière de la tête sinon vous êtes en appui sur la tête expire pose le corps au sol roulez et venez chercher votre chirchassana posture sur la tête au mur ou pas le mur dans les airs pas dans les airs trois briques ou pas ou viparita karani tu le fumes c'est quoi viparita karani c'est les fesses contre le mur les jambes en l'air coucher sur le dos les fesses contre le mur ça c'est ça c'est dur ça c'est dur je vous laisse les faire à votre rythme celle-ci et quand vous aurez terminé vous pourrez vous installer en tailleur lotus demi lotus ouais j'arrive à la maison aussi viparita karani comme patricia ou les chirchassana vas-y donc marche jusqu'à ce que le dos touche la brique voilà pousse 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 contre la brique et lève une seule jambe je vais la diriger vers le ciel hop viens te plaquer contre pousse dans les coudes pardon pardon pour la griffe voilà plaque le dos contre la brique hop ramène tes fesses au-dessus ouais c'est mieux tu vois ah oui ça y est ok je comprends et là ça devrait tenir ouais là ça tient hop oui attention merci balas hop la banane pousse les côtes vers la brique pousse toi redresse un petit peu plus hop hop les fesses enroule le coccyx tire-toi vers le haut et ramène ça regardez le lien derrière balasane vous venez en tailleur le droit vous ramenez le bout du nez vers l'arrière du crâne vous pouvez attraper dans le dos ou saisir les orteils pour la flexion avant on les tiendra pas cinq respires parce qu'on a fait quasiment toutes les postures je crois qu'il en manque peut-être une on en a sauté une un pas chez mon d'un asane au début mais sinon il me semble qu'on a tout fait vous redressez il y en a mudra avec les mains la dos droit les yeux fermés inspirez main jointe inspire oh shanti 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 et vous vous allongez sur le dos vous relâchez complètement les mâchoires tournez le dos des mains en direction du ciel j'ai et vous pouvez rester à relâcher le corps d'éteindre les mâchoires les traits du visage restez le temps qu'il faut en Shavasan moi je vais couper l'enregistrement ça ne veut pas dire que vous êtes obligés de sortir de la posture